Maintenant, on regarde l'heure. C'est le temps des déclarations de députés. Député de Timmins. Il y avait encore du temps pour demander au gouvernement s'il voulait continuer le débat, mais ce sera une autre fois. J'aimerais faire rapport à la Chambre que la ville de Timmins, comme plusieurs municipalités à l'échelle de la province et du reste du Canada, ont de la difficulté avec une crise des opioïdes. Il y a beaucoup trop de non-citoyens, des jeunes et des plus moins jeunes, qui meurent en raison de leur utilisation des opioïdes. En une semaine, on a eu quatre personnes dans la ville de Timmins qui ont perdu la vie. Nous n'avons que 44 000 personnes dans notre ville. Imaginez les villes de plus grande taille. Nous travaillons avec Charlie Angus, le député fédéral, pour rassembler tous les fournisseurs de services. Et nous avons commencé à coordonner les services et établir des services qui englobent la personne pour que ces personnes puissent être bien gérées pour leur donner le bon soutien, pour régler leurs conditions médicales et les appuyer vers une rémission. Je voulais que la Chambre et que la population de Timmins sachent que les gens y travaillent. Le ministre nous assure qu'il nous permettra d'établir un système local pour qu'on ait une situation faite à Timmins pour les gens de Timmins. Et je crois que c'est une bonne façon d'agir. Déclaration de York Centre. Merci. Il y a près de 230 000 Juifs ici en Ontario. Et alors qu'on est bénis d'être ici, nous savons que l'antisémitisme augmente. Le fait est que la communauté juive est celle qui est la plus attaquée par les crimes haineux. Au cours des dernières années, on a vu une augmentation dans le nombre d'actes antisémitiques. Je dis souvent que l'antisémitisme ne se limite pas au graffiti et à Twitter. C'est quelque chose qui est bâti au sein des gouvernements et de la communauté, mais pas de ce gouvernement et de cette communauté. Il est temps d'arrêter de parler et d'agir. La seule façon pour se débarrasser de ces démons, c'est de les combattre. Je suis fier que cette semaine, nous ayons agi. Le 26 novembre 2020, notre gouvernement a adopté une définition d'antisémitisme telle que décrite par l'Association de l'Holocauste. Nous avons posé un geste important contre l'antisémitisme. Nous l'avons défini. Il est explicite afin que personne ne puisse l'ignorer. Pourquoi? Parce qu'on refuse de l'accepter. De la part de la communauté juive de l'Ontario, je remercie mes collègues de s'être tenu côte à côte avec moi, d'avoir défendu les Canadiens de tous les jours et d'être là pour nous tous. Merci. Nous aurons aujourd'hui un débat sur le projet de loi de la députée de London-Fensha qui demande quatre heures de service résident par jour. J'ai parlé à plusieurs familles de ma circonscription et plusieurs d'entre elles s'inquiètent. À vous qui avez perdu des êtres chers, je sais qu'il n'y a nulle part où aller, qu'en raison des restrictions, vous ne pouvez pas avoir de funérailles dignes de ce nom. Et que vous n'avez pas eu d'enquête publique qui vous aurait permis de raconter l'histoire de vos êtres chers. Nous avons vos êtres chers à cœur. À Loris et Cathy, j'ai reçu un courriel, elle m'a dit, « À Leslie, je te remercie de la belle conversation. Elle a perdu son père et en raison des restrictions de la COVID, sa mère est seule pour la première fois en 77 ans. À Suzanne, votre défense de votre frère est incroyable. Et à Marie, c'est incroyable que votre bataille est incroyable pour votre mari. Moi aussi, j'ai perdu mon père pendant la COVID. Je sais que nos êtres chers sont importants. Les tels sont encore et nous continuerons de nous battre pour eux parce qu'il est temps d'agir et il est temps d'avoir ces personnes à cœur. Déclaration des députés, députée de Whitby. Plus de bonnes nouvelles pour la région de Durham. Le gouvernement fournit à la région 3 millions de dollars, plus de 3 millions de dollars pour les services sociaux. Ce financement aidera la région de Durham et ses plus vulnérables en les aidant à s'isoler et à se remettre de la COVID. Nous avons fait face à plusieurs défis et cet investissement sans précédent est essentiel pour protéger les plus vulnérables, les protégés de la COVID, incluant les itinérants ou ceux qui sont à risque d'itinérance. 510 millions de dollars seront investis pour aider à protéger la santé et la sécurité des gens les plus vulnérables de la province. Le financement sera fourni par le Fonds d'aide aux services sociaux et aide à appuyer les refuges ainsi que leur personnel, créera 1 500 appartements de logements abordables et aidera avec la solution de logements dans la région de Durham. Encore une fois, sans de bonnes nouvelles pour les 70 000 résidents de Durham. Député d'Algoma Manitounais. Merci, M. le Président. J'aimerais partager les mots très puissants d'Arla Lucas et son expérience avec sa mère qui est en soins de longue durée à Sault-Sainte-Marie. Elle dit, les travailleurs sont surmenés. Ils ne peuvent pas faire le travail un à un avec les résidents. C'est difficile de les nourrir. Il n'y a pas de temps pour les stimuler. J'ai perdu ma mère au cours des six derniers mois, au cours de son isolement. Elle ne me reconnaît plus, ne reconnaît plus la façon, ce qu'elle ressent lorsque je suis là. Le personnel qui lui fournit des soins et des activités, jusqu'à ce que vous ayez eu une personne dans ses foyers, vous ne savez pas à quel point le système ne fonctionne pas. Je ne critique pas le personnel actuel et il est incroyable et il fait ce qu'il peut. On a besoin de normes de soins, des qualités établies pour s'assurer que chaque résident, pour qu'on s'occupe des résidents et que les foyers qui ne répondent pas aux normes soient punis. Nous devons protéger nos plus vulnérables, et leur permettre d'apprécier la vie pour ce qu'il leur en reste. Voilà les mots de Judy et de sa mère Judy. Adoptons la loi sur le temps à louer aux soins, aujourd'hui. Déclaration de député. Député de Oakville, comme toujours, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour parler de la contribution de certains organismes qui ont aidé les gens de ma circonscription et les seuils qu'ils ont traversés. Je suis allé au 85e anniversaire de Goodwill. Ils ont fourni des services d'emploi, le développement des capacités et les formations d'emploi. L'an dernier, ils ont trouvé 853 emplois à des chômeurs et ont, par leurs opérations de recyclage, épargné et retiré plus d'un million de tonnes de déchets des dépotoirs. Il y a aussi une popote roulante qui fournit des repas qui doivent maintenant être sur pause en raison de la pandémie. Cette popote roulante a atteint un seuil incroyable. Ils ont distribué leur repas numéro 1 million. J'aimerais féliciter ces organismes pour leur bon accomplissement. Les popotes roulantes et les oeuvres caritatives font un excellent travail et c'est le moment de se rassembler pour aider les gens dans le besoin. Merci. Monsieur le Président, député de Spadina, Fort-York. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour demander au gouvernement non seulement de voter pour le projet de loi 13 sur le temps loué aux soins, mais de s'assurer que tous les citoyens de l'Ontario et que tous les résidents dans les foyers de soins de longue durée aient quatre heures de soins par jour. C'est un problème qui date de plusieurs années. En 2003, le gouvernement libéral a éliminé les normes de 2,2 heures de soins et ont permis les foyers à but lucratif. Ensuite, Mike Harris, l'ancien premier ministre, s'est nommé président de Chartwell, qui est l'une des sociétés de foyers de soins de longue durée les plus importantes. Son profit... Son investissement est maintenant à 7 millions de dollars. En 2014-2015, les libéraux n'ont pas fait mieux. Il y a eu des rapports faits, entre autres par la vérificatrice générale. Ils ont voté pour quatre heures de soins par jour, mais n'ont jamais agi. Ça montre la façon dont fonctionnaient les libéraux. Ils posent ces gestes, mais ne veulent pas vraiment s'occuper de nous aider. Aujourd'hui, le gouvernement conservateur a la possibilité non seulement de voter pour cette loi, mais de s'assurer que chaque aîné en soins de longue durée en Ontario ait quatre heures de soins directs par jour. D.: Députée de Lanark-Frontenac-Kingsston. Merci. Dans quelques semaines, ce sera le jour du souvenir. Nous honorerons la valeur, le courage et le sacrifice de ceux qui comprenaient que la vie sans liberté n'est pas une vie du tout, tellement qu'ils ont quitté la sécurité de notre pays pour risquer leur vie pour rétablir les droits et libertés des gens qui étaient opprimés à l'extérieur du pays. Comme JFK l'a dit, quel est le but de survivre si nos libertés ne nous suivent pas. Notre liberté de voyager pourrait être limitée. Actuellement, nos libertés sont aussi brimées. Au cours de cette minute de silence, lorsqu'on jouera le dernier poste, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on est devenu? Un gouvernement redevable et responsable et ce pourquoi les anciens combattants se sont battus. Un gouvernement qui croit au bon jugement de ses citoyens et les informe des risques. On honore ceux qui ont servi, qui ont tout risqué et qui ont payé le prix ultime. On leur en doit beaucoup plus que ça. Il faut faire mieux. Afin de les honorer, il faut être comme eux. Député de Mississauga Lakeshore, je prends la parole aujourd'hui avec le cœur lourd. Je veux honorer mon amie qui est décédé plus tôt ce mois-ci après une lutte courageuse contre une forme de cancer très agressive, Béatrice Moira-Ledlow. Notre reine B était vraiment une leader dans notre communauté. Elle travaillait pour la zone d'amélioration commerciale, entre autres comme gestionnaire adjointe. Elle avait un gros rôle à jouer dans chaque événement qu'on tenait, par exemple, le Festival de Mississauga. Et une semaine avant son décès, je me suis joint au personnel et autres propriétaires d'entreprises pour une cérémonie d'ouverture. Ça a été un bel hommage à Béatrice, qui a passé tellement d'heures de bénévolat pour améliorer notre communauté, notre province, notre pays. Elle a été une inspiration pour moi et pour plusieurs à Mississauga Lakeshore. Et notre village, Lakefront, ne sera jamais le même sans sa voix ou son esprit communautaire et son énergie qu'elle apportait partout où elle allait. De la part de tous les députés, j'aimerais exprimer mes condoléances à sa famille et à la zone d'amélioration commerciale de ma circonscription. Merci. Je suis heureuse que la province ait été la première province au Canada à adopter AIRA. C'est une définition d'antisémitisme définie par l'Alliance de l'Holocauste. C'est une définition qui a été signée aujourd'hui, qui aide à guider les institutions gouvernementales afin de comprendre les formes contemporaines d'antisémitisme, par exemple, de nier que l'Holocauste se soit produit, le droit d'exister et de traiter les Juifs de façon différente. C'est quelque chose qui est accepté par plusieurs. Nous avons plusieurs associations qui sont compte à compte avec nous, les résidents de Thornhill, tous les partis, toutes les religions. C'est un produit de décennies de recherche par plusieurs experts. Ça a été adopté par le gouvernement de plus de 30 pays, incluant les États-Unis et l'Union européenne. J'aimerais dire que Gloria Gaynor avait une chanson, « I will survive », et que si la nation d'Israël survit, il y a quelque chose de subconscient à parler. Je me suis habillée comme ça dans les couleurs du bleu et du blanc aujourd'hui pour parler de cet événement. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions pour les déclarations de députés ce matin. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions pour les déclarations de députés ce matin.